C'est à mon oreille, c'est l'aveu de François Fillon qui est, je trouve, assez extraordinaire. C'est qu'il dit, écoutez, mes avocats viennent d'ouvrir le code pénal, le code de posture pénal, peut-être même la constitution, et ils viennent de découvrir que le parquet financier n'est pas compétent. C'est qu'ils auraient pu le faire il y a dix jours quand ça a commencé ? Oui, parce que, écoutez, j'ai quand même un vague souvenir quand à peu près tous les Français qui ont regardé l'information, c'est qu'on voit dans un premier temps, le lendemain de la saisine du parquet financier, l'avocat de François Fillon, c'est toujours le même, je crois, qui se précipite avec, enfin il n'a peut-être pas trop l'habitude de ça, j'en sais rien, il démarre peut-être dans ce genre d'affaires, mais il se précipite avec une valise de dossier au parquet financier en disant « Voilà, j'ai les preuves, voilà, donc a priori il n'a pas l'air de trop contester, ensuite j'entends François Fillon qui dit « Mais moi je vais être entendu rapidement », il est entendu rapidement, il s'en félicite, et puis il demande à ce que ça continue, il va même jusqu'à dire, c'est quand même curieux pour quelqu'un qui est susceptible de contester tout ça, que si jamais il est mis en examen, il ne se présentera pas, et puis 15 jours plus tard, patatrac, écoutez, non, on est désolé, on vient de regarder les codes, c'est pas possible, c'est pas ça, on est là. – Je veux dire, comment dire, enfin, il faut quand même qu'on ne comprenne pas les Français pour des imbéciles, comment dire, je démissionnerai si jamais je suis en examen, si au même moment, on dit, « Bah écoutez, moi je trouve que c'est un tribunal ou un parquet qui n'est pas très compétent, donc voilà. » – Quand on se bat sur la compétence… – Il y a une contradiction qui est quand même majeure. – Sous-titrage Société Radio-Canada